Dans les deux précédentes capsules, je vous parlais de mon tout premier élevage de chenilles. La dernière fois, je vous laissais sur le fait que les chenilles ne se nourrissaient plus depuis trois jours et que j'étais inquiète. Vous êtes plusieurs à avoir bien deviné que les chenilles étaient sur le point de se transformer en chrysalides. Est-ce que ça a bien fonctionné? On va aller voir ça immédiatement! Au 42e jour, ça faisait déjà trois jours que les chenilles avaient cessé de s'alimenter. J'ai lu dans mes livres que les chenilles d'un docteur Pruneba formaient leur chrysalide sous terre, alors je leur ai donné un beau plat de terre et aussitôt les chenilles sur la terre, elles se sont mises à creuser. J'ai lu dans mes livres que les chenilles sont mises à creuser, elles se sont mises à creuser, elles se sont mises à creuser. Je pense que la terre, ça fait l'heure à faire. Le constat que j'ai fait à ce moment était assez clair. Entre le jour 42 et 45, les chenilles sont restées enfouies sous la terre sans sortir pour manger. Mais le 45e jour, j'ai eu une belle surprise, une première chrysalide en formation. À ce moment-là, la chrysalide était pâle et très baléable. Plus tard en journée, elle est devenue de plus en plus foncée. Le même soir, j'ai remarqué qu'une autre des chenilles était sur le point de former une chrysalide. Le lendemain matin, c'était chose faite. J'ai pas osé d'éterrer la troisième chenille pour voir où elle en était et c'est au 48e jour que j'ai vu que, enfin, les trois chenilles s'étaient transformées en chrysalides. Et saviez-vous que les chrysalides, ça bouge pas mal? Regarde, je sais pas si t'as vu. C'est drôle, hein? C'est la petite. C'est la chenille qui était la petite aussi. C'est drôle, c'est quand je les prends comme ça qu'il n'y a pas besoin de mes sœurs, hein? Regarde, ça bouge quand même, ça bouge quand même beaucoup. C'est surprenant, hein? C'est surprenant, hein? Regarde, ça bouge tout. Elle continue de nous toucher. Si ça continue, moi, je m'en vais. Je tourne! Je tourne! Ah! Bon! À partir du 48e jour, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il se passe autre chose. Mais au 63e jour, enfin! Petit coucou! Petit coucou! Hum, regarde! Ah, il est en train de placer sa trompe. On le voit un petit peu placer sa trompe. C'est bon! Il est parti! Oups! Il est sur moi! Il est parti! Oups! Il est sur moi! Il n'est pas parti bien bien loin encore! Il est dans mon... Il est bien placé! Oui, c'est ça que je l'avais dit! Tu m'enlevais un bout de cette vidéo-là! Oui, je pense que oui! Tu fais là, toi, hein, mon amie? Oui! Coucou! Il est reparti dans tes cheveux! Dans mes cheveux! La suite n'est pas sur vidéo, mais le papillon a pris son envol pour se cacher dans un bosquet à quelques mètres d'où nous étions. Et le lendemain, on a eu une autre surprise! Tu veux vraiment libérer? Oui, j'aime! Tu vois-tu? Oui! Il est beau, hein? Il commence à te le voir fort. Oui, je me demande... Est-ce que tu veux pas le remettre? Oh, il est parti! Il est parti! Boum! Il vole, il vole! Hein? Il vole! Tu le vois? Oui, il le voit, il est ici. Tu le filmes encore? Je pense qu'il manque de pratique. Tu le filmes encore? Oui, je le filme encore. C'est quand même... ... ... ... Elle a perdu de vie. Elle a perdu de vie. Finalement, le soixante-cinquième jour. Mon troisième papillon, il vient de sortir. Il est là. Il est joli, hein? Elle est mignonne. ... Bon, j'ai l'impression qu'il est prêt à partir. Wow! Ha, ha, ha! Ça a pas été long. Je l'ai même pas pris dans mes mains. Mais non, t'as pas eu le temps. Il était prêt. Au moins, on l'avait pris en photo avant qu'il décolle. Après le départ du troisième individu, tout ce qu'il nous restait, c'était trois chrysalides vides et le méconium des papillons. Le méconium, c'est le fluide que vous voyez ici et que les papillons éjectent après leur transformation. Finalement, mon tout premier élevage de chenilles s'est avéré être un succès. Si vous voulez reproduire la même chose à la maison et que vous voulez quelques conseils, les voici. Tout d'abord, assurez-vous de bien connaître l'espèce de chenilles à laquelle vous faites affaire, comme ça vous allez pouvoir lui donner la bonne source de nourriture dès le départ. Aussi, connaissez bien son cycle de vie. Vous allez pouvoir ainsi lui fournir tous les éléments nécessaires à sa transformation, comme dans le cas de mes chenilles, elles avaient besoin de terre pour former leur chrysalide. Puis enfin, utilisez un plat que vous allez nettoyer régulièrement parce que les chenilles, ça fait beaucoup d'excréments et qui va être bien aéré. Avec ces conseils en main, à votre tour de jouer, faites votre premier élevage de chenilles. Je vous le conseille, c'est un bel apprentissage. À la prochaine.